Merci beaucoup d'avoir choisi de venir à notre rencontre ce soir plutôt que d'être en terrasse alors qu'il fait super beau dans ce premier volet de déconfinement. Je suis ravie de vous accueillir ce soir avec une double casquette en tant que maire de Souton, très contente de voir revivre ce lieu aussi après je crois qu'on avait juste fini la rénovation de la salle Roger-Alain quand on a eu le premier confinement donc on avait dû stopper toute la saison culturelle et on va la reprendre au plus vite dès le 9 juin dès qu'on passera à 23 ans donc vous tardez de retrouver ces lieux et comme vous on a un peu de mal quand même à revenir à l'intérieur puisqu'on a vécu quasiment à l'extérieur sans pouvoir venir se rencontrer et je suis très heureuse pour ça de vous retrouver, de retrouver des têtes connues, amies et puis de découvrir aussi d'autres personnes qui viennent peut-être découvrir je ne pense pas Souton, la capitale du Mar-en-Saint, ce soir pour cette première réunion publique de notre grande tournée qui commence ce soir avec les candidats de la liste Les Landes avec Alain Boussé ou pour Alain Boussé ou avec Alain Boussé et très vite je vais donner la parole à Renaud Lagrave qui est notre chef de file pour Les Landes et pour porter les valeurs du territoire des Landes au niveau de la région avec l'ensemble des candidats. Alors c'est lui qui présentera l'ensemble des personnes qui sont là. Alors on peut se poser la question pourquoi une maire, un maire se présente aussi au conseil régional. Je crois que c'est une question qui est tout à fait légitime et je voudrais prendre aussi quelques minutes pour y répondre. Ce que je voudrais vous dire d'abord c'est que je ne serais pas candidate au régional si j'étais pas convaincue que les valeurs que je porte avec ma liste à Souston sont celles aussi que je retrouve dans toute l'action politique qui est menée depuis des années par Alain Boussé, la Nouvelle Aquitaine maintenant depuis trois ans. Une Nouvelle Aquitaine dynamique porteuse d'emplois, je crois que Renaud le ressoulignera, mais 36% c'est ça de l'emploi industriel en France a été créé en 2019 en Nouvelle Aquitaine. Je crois que c'est très important, on ne peut pas parler de vie, d'avenir sans emploi. Et en même temps, c'est aussi tout ce qui est mis en place avec la transition écologique. Je crois qu'on le fait, on en a tous aujourd'hui conscience, enfin tous, non. Je crois que c'est un je crois qu'il y a certains des candidats en face de nous qui n'ont pas cette conscience, mais qu'il faut vraiment engager la Nouvelle Aquitaine, l'ensemble de nos territoires sur cette transition écologique avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des entreprises, nous, citoyens, nous, les associations et tout ce qui fait vivre le territoire là-dessus. Et là aussi, Renaud en reparlera avec la feuille néo-terra. Une ville, mais c'est tellement lié quand on est en adéquation sur les politiques portées. Je veux parler d'aller dans tous les territoires inscrire la culture, le sport comme étant des vecteurs de bien-vivre et aussi d'épanouissement. J'en veux pour preuve que la médiathèque que nous avons inaugurée en septembre, elle n'aurait pas pu avoir mieux ici dans un territoire rural. On est une petite ville de 8000 habitants sans le concours, évidemment, de notre politique forte, mais sans qu'à la région, il y ait la même politique culturelle, donc ça se diffuse sur l'ensemble du territoire, sans qu'au département, ça soit idem, sans qu'à la communauté, ça soit idem. Et ça, je voudrais aussi le souligner ce soir, en tant que maire et avant, en tant qu'adjointe, en tant aussi que première vice-présidente de la communauté de communes, je le dis, je le redis, je ne crois pas du tout à ce qu'on dit sur les différents échelons qui ne travailleraient pas ensemble et qui seraient redondants. Je crois qu'on ne pourrait pas, il faut en effet qu'il y ait des volontés à un moment qui soient communes, et c'est beaucoup plus baisé, c'est l'environnement politique qu'on a, et heureusement qu'on l'a, mais c'est vrai que sans ces différentes compétences, qui sont à ces différents lieux, et qui ont été quand même assez bien définies avec la note, donc on ne pourrait pas, nous communes, ici, dans nos territoires, on ne pourrait pas avoir des investissements tels qu'on les porte aujourd'hui, et aussi avoir les politiques telles qu'on les porte dans l'ensemble des territoires. Et je crois que ces différents échelons sont très importants pour l'avenir de l'ensemble des territoires, et c'est aussi pour ça que je me présente dans cette superbe équipe qui sera présentée, pour aussi porter toutes les énergies de nos territoires, mais aussi pouvoir d'une manière, pouvoir irriguer aussi l'ensemble de la politique régionale sur les territoires. Donc je crois que, quand on est élu, et quand on est maire, encore plus, on est au plus près des préoccupations du quotidien des personnes, donc il faut savoir pouvoir remonter ça aux différents échelons, et puis d'un autre côté, quand il y a une politique structurelle, notamment en termes d'aide aux entreprises, en termes culturels, en termes sportifs, en termes d'environnement, il faut aussi qu'on ait des personnes qui puissent aussi être sur le terrain, et élever ces politiques sur le territoire. On a été cet après-midi et ce matin, dans des entreprises, différentes entreprises, avec Renaud, avec Éric et avec Marinine, on a vu comment, avec différentes collectivités, ces entreprises avaient pu s'implanter ici sur notre territoire et se développer. On était aux Chambres de l'Atlantique, c'est une société, aujourd'hui, qui double son chiffre d'affaires par an, qui travaille aussi sur la réimplantation de la culture du chambre, sur l'ensemble du territoire, qui travaille avec les agriculteurs bio, et qui, dans tout son process, va utiliser, que ce soit dans le textil, qui va utiliser dans l'alimentation, l'agroalimentaire, ou le bâtiment même, qui va utiliser tout ce qu'on peut ressortir d'une production de chambres, depuis la tige jusqu'à la coquille, jusqu'à la graine, etc. Donc, c'est vraiment, je crois que c'était l'exemple, on en a vu d'autres, mais aujourd'hui, l'exemple où on a quasiment, on a pu balayer quasiment toutes les politiques de la région en une seule entreprise, la feuille de route néo-terra, le développement d'entreprises, l'emploi, et puis, tout ce qui est lié à l'agriculture, mais Marine en parlera beaucoup plus. Donc, vous voyez que c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de conviction que je me présente en tant que maire, mais aussi en tant que néo-aquitaine, et je le dis très sincèrement à ces élections. Et puis, je crois, Renaud, tu m'as demandé, parce qu'on a aussi d'autres locaux, les locaux de l'étape, qui se présentent au département. Je vais parler de mon adjointe, déléguée au sport, Sandra Tully, si tu veux dire un dernier mot, et puis Cyril, qui n'est pas là, parce qu'il est en conseil municipal, qui est élu à Saint-Jean-de-Maraine, n'est pas là, mais il a son suppléant, qui est là, qui est Eric Bouhéry, n'importe quoi, Hervé Bouhéry. Là, il va l'enlève à l'envouloir tout le temps, là, c'est foutu, en plus, c'est filmé. Donc, je vais vous laisser la parole avant, après, qu'on entame vraiment les... Voilà. Et sur scène, deux femmes, un homme, là, c'est... Ah, ouais, là, vous êtes foutus, les gars. Je ne vais pas être longue, merci beaucoup, Frédéric, merci à tous. Alors, donc, nous nous présentons aujourd'hui à vous, mais nous aurons l'occasion aussi de pouvoir échanger avec vous lors d'une réunion publique qui se tiendra le 7 juin à Soustan. Bon, du reste, Frédéric, il faut que je puisse te demander la salle, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est fait. Donc, je pense que vous me connaissez déjà. Effectivement, je suis élue à Soustan, c'est mon deuxième mandat. J'ai été déléguée au sport au premier mandat et déléguée à la jeunesse sur le deuxième mandat avec Frédéric. Et puis, quand les candidats, en tout cas, les départementales arrivaient, Frédéric a convoqué dans son bureau et m'a dit... Non, non, on va jamais faire ce moment. C'est la loi de convoqué. Voilà, elle m'a dit... Vous avez dit, non ? Voilà, elle m'a dit, écoute, voilà, effectivement, les départementales vont arriver et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu aimerais nous représenter ? Alors, c'est vrai que, moi, comme Frédéric, alors, moi, j'ai Soustan, je vis encore, parce que je suis Soustanaine depuis toujours. Beaucoup investi, effectivement, au niveau local, au niveau associatif. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai fait de la protection civile, mon ministère de secourisme. Je fais maintenant partie de l'école de rugby, du cercle de Thauvin. Enfin, voilà, j'en ai jamais assez, on va dire. Mais j'aime, effectivement, donc, m'investir, j'aime être auprès des gens et servir, effectivement, donc, les autres, les intérêts des autres. Et, effectivement, quand Frédéric m'a convoqué, m'a proposé de partir en tant que conseillère, enfin, en tout cas, pour être conseillère départementale, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que j'aime Soustan, mais j'aime aussi mon département, et j'aime, effectivement, tout ce qui est proposé en tant que département au niveau de la jeunesse, mais également des solidarités, tout ce qui est proposé au niveau de la citoyenneté, mais de l'éducation, tout ce qui est mis en place, j'avais envie, effectivement, de pouvoir perdurer, de continuer au niveau départemental, tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent pour nos concitoyens. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous serez présents pour nous soutenir aussi à notre réunion publique du 7 juin. Et puis, et j'excuse, effectivement, Cyril Guesso, qui est mon bidon, donc, qui est élu à 7 jours de Marraine, et qui est cofondateur de la société FMS de Marraine, qui avait conseillé municipal ce soir, donc il n'y en a pas pu être là, mais si vous êtes là, vous êtes là, vous pouvez le rencontrer. Merci. Vous voyez à quoi ça sert en remplaçant, comme titulaire, il faut en remplaçant frais, c'est comme au rugby. Bon, frais, je ne le suis plus trop, moi, parce que j'ai passé l'âge, et je suis très heureux de me retrouver avec des jeunes qui vont se présenter, à la fois pour les régionales et pour les départementales, parce qu'il est important aussi que la succession se fasse et qu'elle se fasse mieux. Et ce sont des personnes très actives qui sont vraiment au service des populations actuellement et qui le prouvent au quotidien. Donc je suis sûr, enfin, j'en suis persuadé, on va les élire parce qu'on va avoir besoin d'eux pour défendre notre territoire. Très important. Alors aujourd'hui, on parle des régionales, on ne parle pas des départementales. Pour faire plaisir à un grand acteur de la région, on est tous dans le même wagon, n'est-ce pas ? Très efficace dans le transport, donc je suis sûr que ce wagon, il va aller au bout. Je suis persuadé qu'on a tout intérêt à défendre les valeurs que nous avons défendues depuis des années, que ce soit à Léon-Rossier, que ce soit Henri-Amenuli, que ce soit Xavier Fortinan. De magnifiques choses auraient été faites dans cette région, dans ce département, au niveau du social, au niveau de l'économie, au niveau de la solidarité, au niveau de toute la culture, du sport et du loisir. Je crois qu'il y a peu de choses à critiquer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs, nos opposants. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir dire, ce qu'ils vont pouvoir raconter. Les bilans sont là. Donc il faut le faire savoir maintenant et surtout, il faut qu'on se mobilise tous pour faire voter. Parce que ce résultat va être très, très dépendant, surtout au premier tour, du nombre de votants. Donc je vous en prie, il faut activer nos réseaux, il faut que les gens viennent voter pour nous. Il faut absolument être en tête au premier tour et après, je pense que ça sera bien. nous, on compte sur vous. Je compte sur vous et je vous assure qu'on va faire du job pour faire en sorte que ce soit une belle victoire. Et cette salle en a vécu tellement de victoires que ce sera deux de plus. Merci. Eric ? Alors là, c'est vrai, je ne me suis pas trompée. Eric qui est rouge. Merci. Si vous saviez, comme je suis content de vous voir ce soir, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une réunion politique où on se retrouve et puis parce que c'est tout simplement une réunion où on peut se retrouver enfin. Et je pense que ça nous a tous manqué. Puis commencer par cette formule habituelle. Chers amis, pour beaucoup, chers camarades, ça rappelle toujours des souvenirs parce que ce sont aussi ces souvenirs qui nous ont emmenés vers la victoire. je vais essayer de ne pas être trop long. Généralement, quand je dis ça, ça commence assez mal. Mais comme ce sera difficile pour moi d'être plus long que Renaud Lagrave, je serai forcément court. Néanmoins, quelques mots. d'abord, effectivement, on est dans une salle qui est pour nous tout à fait particulière pour tous ceux qui sont du sud du département. Cette salle, Jean-Yves, qui a vu beaucoup d'émotions, beaucoup de victoires, parfois des moments difficiles, mais quand même qui a toujours été emblématique de ce qu'a fait la gauche dans ce département, dans cette commune, dans cette région. et voilà, Nassal Roger Anin, à Soustan, c'est quelque chose et ça dit quelque chose depuis de saluer ce soir parce que tu es toujours et encore là et à titre personnel, c'est un plaisir. Dire aussi que je suis content de voir, je l'ai vu, un maire d'Irosé de gauche à Soustan. On n'était plus forcément habitués et je préfère quand même que ça se passe dans ce sens-là pour que les choses soient créées. Alors, je ne vais pas être long, je vais vous parler des gens, je vais vous parler de la politique et je vais vous parler très brièvement du territoire. Des gens parce qu'on fait avant tout de la politique avec eux et que nous avons, je crois en gros, la chance d'avoir une belle liste. C'est quoi une belle liste ? C'est des gens qui croient à ce qu'ils font, c'est des gens qui s'engagent dans ce qu'ils font et c'est des gens qui veulent s'engager dans ce qu'ils feront dans leur monde. Alors, je vais être bref parce qu'on pourrait être long sur la plupart d'entre eux. Je vais essayer de le faire dans le machin inverse pour m'accompagner de l'Ortonaïs, je ne sais pas. Xavier, qui nous vient du pays d'Orte, Xavier, que je connais par son engagement dans les entreprises adaptées parce que Xavier a pris des décisions qui ont fait que justement, il a transformé avec cette entreprise adaptée, il a transformé les parcours de vie de certains et ça, je pense que c'est important sur un territoire. prendre des décisions qui concourent simplement à transformer l'avenir de celui-ci. Alors après, il y a aussi accessoirement moi sur la liste. Je ne vais pas vous parler de moi, je vais simplement vous dire que indépendamment de la position que j'occupe, la question pour moi ce n'était pas de pouvoir être élu sur cette liste, c'était simplement de dire que je tenais à la soutenir pour deux raisons. et j'y reviendrai tout à l'heure pour ce qu'a fait Alain et son équipe sur l'ensemble du territoire des douze départements et sur le dôtre et aussi, et j'y reviendrai à la fin, en raison du travail qu'a accompli Renaud Lagrade en tant que vice-président. Si on descend ensuite dans la liste et si je ne me trompe pas, je ne parle que des présents bien sûr, aujourd'hui, il y a Sophie Vébert de mémoire et Sophie, alors on se connaît moins, Sophie est élue de l'Unisant et moi ce que j'ai vu tout de suite dans les présentations qu'elle a faites, c'était aussi son engagement, c'était aussi son histoire avec le travail aussi qu'elle a fait dans l'agriculture et le maréchal si je ne m'abuse pour vous dire qu'encore une fois, on a mis sur cette liste. Renaud a su composer une liste où il y avait des gens qui avaient de la volonté de changer des choses. Alors après, si on descend, il y a après Julien Basius et ça me permet de vous raconter en même temps l'histoire. La politique, la politique, ce n'est pas ce qu'on fait tout seul, la politique, c'est ce qu'on fait ensemble. La politique, c'est ce qu'on fait ensemble avec la capacité à marier des générations différentes, la capacité à transmettre des valeurs d'une génération à l'autre et faire en sorte que tout simplement ces valeurs continuent à exister dans le temps. C'est ça la politique, c'est aussi porter l'histoire et d'une certaine façon, Julien, avec la victoire à Saint-Paul-les-Daxes, il continue l'histoire et il nous permet de montrer comme Régis à Thiros qu'il y a un renouveau de la gauche dans ce département et c'est important. ensuite, il y a Marine Melleris avec qui j'ai eu la chance d'être élu. Marine, c'est tout simple, c'est d'abord son histoire d'engagement, c'est d'abord aussi son histoire à gauche et c'est le fait que c'est quelqu'un qui désormais, désormais, ne souffre plus la comparaison sur les politiques agricoles parce qu'elle est reconnue pour le travail qu'elle a fait. et je pense que c'est aussi ça un élu. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et je pense qu'il est important aussi d'avoir ces expériences, de reproduire des gens qui ont montré tout simplement qu'ils n'ont pas démérité quand ils portaient une couleur. Et puis, on n'aurait pas réussi à construire tous ensemble s'il n'y avait pas eu une alliance politique et je tiens tout simplement à saluer ce soir la présence de notre camarade à la machine parce que la gauche c'est un arc-en-ciel on a besoin de tout cet arc-en-ciel pour lui donner du sens on ne peut pas continuer dans la situation politique dans laquelle on est on ne peut pas continuer en s'ignorant les années et j'aurais bien bien entendu préférer que toute la gauche y compris la couleur verte soit présente ça n'a pas été le cas j'espère que ça sera franchement le cas au deuxième tour mais je vais vous dire quelque chose pour construire des alliances pour réussir des alliances il faut des gens qui y croient et je le dis très tranquillement sous contrôle d'Éric Sergiacomo sans Alain je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire une alliance aussi large et je pense que tout simplement ça nous aurait amputé les uns les autres d'une chance de gagner cette région que nous devons garder après les gens que je connais un petit peu plus Éric Sergiacomo parce que j'ai des liens amicaux avec lui depuis longtemps mais bon Éric n'a pas que des qualités parce que d'origine je veux dire à part ce petit problème technique à part ce petit problème technique et ponctuel Éric a deux caractéristiques à ses convictions de ses convictions c'est pas pour rien qu'il est devenu premier secrétaire fédéral du parti socialiste dans une période qui n'était pas forcément je veux dire ça a sans doute été sexy dans le passé même si c'était compliqué n'est-ce pas Renaud mais je veux dire il y a une période où c'est peut-être plus difficile à portée que ça ne l'a été Éric a décidé de relever le drapeau et puis Éric est reconnu aussi pour ses capacités à faire localement sur le territoire notamment dans le développement économique et encore une fois une liste c'est une alchimie avec l'expertise des uns et des autres qui s'additionnent et c'est cette expertise qui fait que la liste est reconnue ensuite il y a Frédéric Charpenel alors Frédéric c'est particulier aussi parce que nous avons travaillé longtemps ensemble à la communauté de communes Maréna de Côte-Sud quand j'étais le président de cette communauté et Éric était la première vice-présidente de la communauté de communes elle s'investit dans le domaine social et puis on ne va pas bouder notre plaisir qu'est-ce qui mesure les gens en politique le succès le succès électoral le fait d'être reconnu dans ce qu'on a fait et il y a deux choses qui se sont passées tout simplement que Jean-Yves et je le dis très tranquillement a eu l'intelligence de passer le relais parce que encore une fois pour que l'histoire continue il faut savoir passer le relais et c'est ce qui d'ailleurs fait le fait qu'on a une importance dans une histoire politique c'est qu'on a réussi à transmettre la flamme et la flamme a tellement bien été transmise que Soustan à nouveau a confirmé son ancrage à gauche pendant ses élections et je crois que ça c'était important pour l'ensemble des Soustanés et des Soustanaises et pour la communauté commune également et je termine par Renaud Lagarde là Renaud Lagarde a des qualités il a quelques défauts mais en fait il a la qualité de ses défauts et vous je n'ai jamais et je le dis très tranquillement alors il peut boucher les oreilles si si la qualité d'un élu se mesure au nombre de kilomètres par cour dans son mandat il a tout l'élu il a tout l'élu parce que l'Aquitaine la nouvelle Aquitaine c'est tout ce département et vous savez je suis désormais sénateur déjà depuis 3 ans et ce que je sais c'est que quand je parle à mes collègues de la nouvelle Aquitaine de Renaud Lagarde tout le monde sait qui est pourquoi ? en raison de l'investissement qu'il a eu dans son mandat en raison de la façon dont il a porté cette vice-présidence au transport et je veux dire encore une fois être investi comme ça en politique c'est tout simplement ce qu'on doit faire et la façon de le faire est tout aussi importante et je dis simplement que nous avons la chance d'avoir bien entendu Alain Rousset en tant que tête de liste pour l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine et nous Landais nous avons la chance d'avoir Renaud pour porter cette liste parce qu'il connaît cette région comme le dos de sa main d'ailleurs dans les deux faces la plupart du temps et que encore une fois le travail accompli il est fin alors après j'étais là donc je vais simplement finir sur deux points je vous l'ai dit la politique et le territoire il y a des gens mais des gens ils se sont pas on les a pas choisis comme ça on les a choisis pour leurs valeurs parce qu'ils veulent donner un sens politique à ce territoire ce sens politique c'est juste de dire que nous sommes les héritiers de l'histoire qui croient que la solidarité le partage le respect de l'autre les droits à chacun et aussi le respect du cadre de vie c'est important et que l'ensemble de ces valeurs prime sur le bien l'argent les actions la finance alors notre ennemi c'est pas la finance notre ennemi c'est une certaine finance notre ennemi c'est de se dire que quand nous sommes dans un monde caractérisé par des inégalités aussi fortes et bien il faut des gens comme vous parce que vous êtes dans cette salle il faut des gens qui se disent que il est nécessaire de rééquilibrer le sens du monde la politique c'est essayer de changer la vie au niveau national au niveau régional au niveau départemental et au niveau communal c'est ça la politique c'est changer la vie pour ceux dont on pense qu'ils sont les plus faibles et c'est ça qu'on partage le développement territorial c'est pas développer pour développer c'est pour développer un territoire et je conclue sur ça nous avons la chance ce matin d'avoir pu visiter des start-up développées ou pas à deux volantes qui n'étaient pas au même niveau de développement alors oui ça doit être ça doit être l'âge qui commence à venir mais moi je j'entends je me souviens il faut que je le dise vraiment poliment c'est vraiment enregistré ah oui quand même donc je me souviens d'un maire qui était le maire de Sénios à l'époque ça lui a tellement bien réussi d'ailleurs qu'il a perdu les élections qui tout le temps nous disait qu'on avait créé une zone d'activité vide que les socialistes ne savaient notamment au département et à la région que dépenser de l'argent pour rien mais je vais vous dire c'est exactement ce qu'on doit faire parce qu'il s'avère que des collectivités locales nous sommes des collectivités locales nous portons des collectivités locales et bien je vais vous dire un secret ce ne sont pas des banques ce ne sont pas des banques ce sont des collectivités qui portent l'avenir de leur territoire porter l'avenir de son territoire c'est investir pour celui-ci même si au départ le projet semble lointain il n'en demeure pas moins que c'est comme ça qu'on donne un sens au territoire et ce matin ce matin moi qui adore le développement territorial et je pense qu'on a tous tous ceux qui ont pu y être l'ont perçu comme moi ce matin on a vu comment ça vit un territoire comment une graine d'entreprise se plante comment elle se ramifie sur l'ensemble d'un écosystème et comment elle donne du sens parce que nous avons vu des entrepreneurs qui étaient passionnants et qui étaient passionnés mais qui ont pu éclore parce que la puissance publique leur a donné cette possibilité c'est ça la puissance publique c'est ça les collectivités locales c'est donner un sens collectivement au territoire avec les efforts que nous faisons les élus ne sont pas élus pour être élus les élus sont élus pour faire sur les territoires et là je vous dis nous n'avons pas à rougir de ce qui s'est passé pendant cette mandature pendant cette mandature l'équipe majoritaire a réussi à fusionner 12 départements qui étaient différents à fusionner 3 anciennes régions qui avaient des histoires différentes mais ton je sais une chose et vous l'écouterez à l'occasion bien entendu comme n'importe qui à la rousse et à ses qualités et ses défauts mais j'en connais une de qualité une que n'a pas sa prétendante en face la dame qui inaugure les armées je ne sais pas ce qu'elle fait vraiment parce qu'elle devrait dire je ne la vois jamais je ne peux pas le dire mais il connaît son territoire il respecte les gens qui vivent sur ce territoire et il nous dit tout simplement à travers quelques investissements que peut-être qu'il y a eu des difficultés de la désindustrialisation mais que c'est collectivement par les efforts politiques par les choix que nous faisons par les choix de transition énergétique par les nouveaux emplois qui se créent que nous allons redonner du sens au territoire parce que et je vais vraiment finir par là sur ces territoires il y a des gens il y a des gens qui vivent qui ont le droit d'avoir une vie digne partout et pour cela il faut qu'on porte l'espérance l'espérance de dire qu'il n'y a pas de fatalité territoriale il n'y a que de la volonté territoriale et nous avons la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une Nouvelle-Aquitaine à gauche un département des langues de gauche une communauté de communes ici de gauche Pierre et également une commune de gauche je ne vais pas vous dire que c'est fabuleux mais néanmoins c'est quand même largement comme ça que je préfère l'arrangement des choses parce que je sais une chose c'est que si les autres arrivent ils ne sont là pas et je le dis très tranquillement ils ne sont pas là pour faire ils sont là pour défaire parce que leur logique ne sont pas les nôtres leur territoire n'est pas le nôtre notre territoire c'est celui de l'espoir de la solidarité et c'est pour ça que je le sais le 20 et le 27 juin prochain vous voterez pour la liste à la prochaine merci beaucoup bien mesdames messieurs chers amis et comme l'a dit Eric pour beaucoup chers camarades je suis comme lui très très heureux de vous retrouver on a eu très peur je me dis franchement de ne pas pouvoir faire des réunions publiques parce que pour le coup un petit peu comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant on ne fait pas campagne sans aller sur les territoires on n'a jamais fait et ce n'était pas aujourd'hui qu'on allait continuer et surtout dans les conditions sanitaires qui sont celles qu'on connait toutes et tous on s'est dit dès que ça rouvre on démarre ça a ouvert hier soir ce soir on est déjà à Souston et puis on y est tous les soirs jusqu'à la veille du premier tour comme d'habitude parce que je pense objectivement nous pensons objectivement que finalement le moindre des respects quand on veut être élu c'est d'aller comme le disait Henri Emmanuel à portée de baffe et à portée de baffe passer ce soir devant vous pour discuter dialoguer vous expliquer un petit peu pourquoi on est candidat et quel est finalement notre bilan et puis le projet qu'on va porter dans cette campagne je trouve que c'est la moindre des choses en tout cas d'essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait le plus de participation possible dans ces élections et vous allez vous dire mais ça fait quand même deux fois qu'il y a à Souston en fait on avait pris l'agenda et on avait deux dates possibles il y avait le 10 mai et puis il y avait le soir de l'anniversaire enfin le jour de l'anniversaire de l'amiral Nelson que j'ai pas vu et on a finalement pris les deux on est venu et le 10 mai et le jour de l'anniversaire de l'amiral puisque je vais vraiment le saluer voilà pour venir aujourd'hui à Souston et puis comme il vient d'arriver quand même je vais dire deux mots puisqu'il nous fait l'honneur d'arriver comme d'habitude avec quelques minutes de retard Pierre Frousteil j'ai trouvé un pote à toi sur notre liste qui te remplace c'est Alain Bacher il a pas de montre non plus il a une montre mais il la regarde pas visiblement il a pas d'heure dessus mais ça y est j'ai trouvé un pote à toi qui il a trouvé un pote à toi oui 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 bien sûr je te remercie Pierre non plus sérieusement remercie à la fois Pierre de sa présence et lui surtout de ce qu'il a fait dans le mandat qui vient de s'éconder parce que vous savez les mandats électoraux il y a un certain nombre de gens qui je crois les assument Eric vient de le dire il y a un instant puis il y en a d'autres qui je dirais regardent un petit peu passer les trains excusez-moi l'expression ou regardent passer les séances plénières et puis ils se disent bon on verra plus tard ou sont accaparés par d'autres mandats et Pierre ça n'a pas du tout été le cas ça a été un conseiller régional extrêmement investi et il a été surtout président de la commission transition énergétique et environnementale et à ce titre j'y reviendrai dans un instant a battu un très très gros boulot qui nous a permis je crois de changer un petit peu il y a une époque où on disait il faut les changer de logiciel et je pense qu'il fait partie des élus dans cette région en tout cas il faisait partie de cette équipe qui a vraiment imprimé un certain nombre de choix politiques pour cette nouvelle région ensuite juste vous dire Eric a cité les présents vous dire quand même quelques mots des absents parce que on ne peut pas être tous là dans toutes les réunions mais les citer quand même en commençant par notre ami Axel Verdière qui est conseillère municipal qui est en 14ème position donc après il est là Xavier il faut que je me retrouve il ne faut pas que je m'en mêle les crayons ensuite c'est Asatsuyu de la salle qui est de Tarnos qui est agent de bord à la SNCF qui n'est pas là également mais qui est sur la liste ensuite qui n'est pas là alors attendez excusez-moi parce qu'il faut que je remette les crayons les papiers dans l'ordre quand Nathalie Nathalie Bowen qui est de Morsin qui est mère adjointe à Morsin chargée notamment des questions d'éducation ensuite qui nous manque encore après c'est Marie c'est ça bon et après il y en a une qui est en 4ème position qui est en train de promener le trophée un petit peu partout dans les langues c'est Marie-Gorne Lafave donc vous avez peut-être entendu parler la presse n'en fait pas grand écout ce soir ça va être le cas mais en tout cas voilà Marie-Gorne Lafave qui est la présidente de Basketland est sur notre liste et j'ai oublié en 9ème place Serge Aussor qui était maire de Luxelle et qui est conseiller régional sortant également pardon j'ai pas dit il était maire non j'ai dit il est maire de Luxelle toujours il a été brillamment réélu tranquillement et il est conseiller régional sortant dans l'équipe qui est encore élu jusqu'au 27 juin alors dans cette campagne Eric l'a un peu abordé c'est vrai que ce serait facile de finalement de prendre le prétexte de la pandémie du fait que c'est une campagne courte du fait plein de prétextes pour dire en gros c'est pas la peine de faire campagne et vous allez voir que je crois qu'on va pas être très nombreux à faire campagne que ce soit d'ailleurs pour les régionales ou pour les cantonales et je voudrais saluer Sandra et le président maire de Messange parce que je suis ravi qu'il soit aussi candidat en plaçant il n'y a pas de doute mais avec Hervé je pense que et en tout cas je l'espère que vous allez ramener ce canton à gauche ce qui serait une très très bonne nouvelle pour le territoire surtout qu'en plus ce qui est bien je connais moins Sandra mais je connais très bien Cyril depuis très longtemps c'est qu'au moins il y aura du boulot effectué parce que pour le coup c'est vraiment pas le cas actuellement et c'est un peu la même chose je le dis pour la région Eric a parlé de moi mais enfin en l'incurrence je ne suis pas le seul parce que j'ai parlé de Pierre Marilyn Serge Elisabeth Laure tous ceux qui étaient à la région pour vraiment bosser bosser à la région vous savez il y a toujours les gens qui viennent nous voir pour vous dire c'est très loin Bordeaux ouais c'est vrai et puis en même temps finalement la région elle est tellement prête parce que nous on est élus effectivement plénière se passe à Bordeaux mais enfin on est en permanence dans les langues on travaille dans les langues les uns et les autres on est élus dans les langues pour un certain nombre d'entre nous et on a les pieds dans les langues y compris quand il faut aller voir comme on l'a fait ce matin mais on l'a fait ce matin on est en campagne on est allé voir un certain nombre de choses sauf que si vous voulez on ne vient pas que pour la campagne électorale quand à chaque commission permanente on vote avec Marilyn puisqu'on est tous les deux à la commission permanente de la région on vote je ne sais plus combien 700 délibérations pour toute la région on épluche toutes les délibérations qui sont pour les langues et qu'est-ce qu'on fait on va sur le terrain on va voir exactement de quoi il s'agit et ça fait 10 ans que ça dure donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils nous voient ils nous disent vous êtes déjà venus on est déjà venus mais bon il n'y a pas de nouvelles il y a un certain nombre de candidats qui auront plus de difficultés même qui sortons d'ailleurs à faire un petit peu de même parce que déjà ils ne sont pas forcément ni dans les plénières ni dans les commissions permanentes et puis en plus sur un certain nombre de dossiers j'y reviendrai ils s'embellent un petit peu les crayons c'est moins qu'on puisse dire en tout cas nous la volonté qu'on a eue dans cette nouvelle région qui paraissait pour beaucoup d'entre nous je vous le dis nous aussi énorme c'est la taille de l'Autriche on s'est dit mais comment vous allez y arriver évidemment à fusionner trois anciennes régions tous les départements comment vous allez faire moi je le dis tranquillement je pense qu'on a fait le job aujourd'hui travailler à l'échelle de la région c'est plus uniquement tiens c'est centré d'ici ou c'est un tel qui a eu plus ou un tel qui a eu moins il y a eu à travers ce mandat finalement la création de cette nouvelle région et quand je dis la création on a posé les racines partout il y a une histoire dans les trois anciennes régions c'est évident et il n'était pas du tout question pour nous de gommer les histoires les territoires la pratique politique on a essayé de s'inspirer de ce qui était finalement le mieux fait dans les trois anciennes régions pour revisiter tous nos règlements il n'y en a pas un qui a échappé à ça et la vérité c'est que en finissant ce mandat c'est quel que soit finalement le dossier ou bien tout ce qu'on a pu mettre en place comme nouvelle politique au cours de ce mandat on a pensé relation avec les territoires vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire c'est tout centralisé à Bordeaux et finalement tout s'est fait sur contre moi je m'inscris totalement en faux sur cette question notamment sur les dossiers que j'ai pu suivre moi comme vice-président mais pas que surtout les dossiers aujourd'hui on a fait en sorte de co-construire ces nouveaux choix politiques avec non seulement les collectivités territoriales les associations mais aussi toutes celles et ceux qui sur le territoire souhaitaient participer concrètement à l'élaboration de ces choix et on l'a fait aussi dans la continuité de ce qu'on avait déjà engagé dans l'ex-Aquitaine on l'a évoqué avec Pierre lors d'une visioconférence qu'on a faite la semaine dernière c'est que dès 2010 finalement nous avons commandé des travaux à des scientifiques pour qu'ils nous disent puisqu'on en parlait déjà beaucoup à l'époque et c'est bien naturel mais finalement qu'est-ce qui va arriver à cette région avec le changement climatique dès 2010 nous avons lancé Hervé Le Troc notamment dans des études sur l'avenir de la forêt ça nous concerne dans les langues le massif forestier l'avenir du littoral l'avenir de la vigne l'avenir de la montagne l'avenir de l'agriculture l'avenir de nos entreprises à l'aube de ce changement climatique c'est quoi qu'est-ce qui nous arrive concrètement et pourquoi on a fait ça parce que ça ne vous a pas échappé il y a beaucoup de gens qui parlent du changement climatique mais finalement qui disent il faut ça va changer très bien mais ça va changer quoi concrètement sur ces questions dès 2010 on crée un groupe de travail avec plus de 400 chercheurs pour travailler concrètement sur ces questions et qu'est-ce qui va arriver du territoire est-ce qu'on peut continuer par exemple sur les communes les intercommunalités à faire comme si il ne s'était rien passé dans les départements dans un certain nombre de filières et de ce rapport là dès notre arrivée 4 janvier 2016 si mes souvenirs sont bons puisqu'on a été le 15 décembre je crois un peu comme ça on est arrivé 4 janvier 2016 on a repris ce travail à l'échelle de toute la région pour que ces scientifiques nous disent écoutez si vous voulez changer un certain nombre de choses il va falloir le faire maintenant et c'est tout le boulot dont je parlais tout à l'heure qu'a fait Pierre notamment comme président de la commission entouré d'élus d'associations de toutes les personnes qui ont participé qui nous ont dit attention parce que sur un certain nombre de points si jamais vous ne prenez pas des décisions immédiates alors on ne pourra pas changer les choses et donc on a non seulement changé tous les règlements à l'aune de cette fusion mais on les a changés aussi à l'aune de cette feuille de route dont vous avez peut-être entendu parler elle a été évoquée tout à l'heure qui s'appelle Néothera et l'idée de Néothera c'est quoi ? c'est tout simplement de dire dans cette question essentielle de l'avenir de notre région liée au changement climatique comment on adapte nos politiques comment on les fait évoluer comment on les modifie pour que justement on tienne compte de ces questions et c'est extrêmement important parce que ça a évidemment des expressions immédiates dans le cadre de nos stratégies de nos orientations de nos règlements d'intervention et concrètement ça passe aujourd'hui par un certain nombre de décisions que nous avons prises où oui la région ne va plus sur un certain nombre de politiques je crois un exemple concret parce qu'il va être dans la campagne vous allez entendre un certain nombre de listes notamment de droite vous dire ah c'est scandaleux la région ne vient plus aider les ronds-points les deux fois de bois les routes il faut juste rappeler d'ailleurs que c'est plus dans la compétence de la région ça encore une fois il faudrait qu'il bosse un peu pour comprendre de quoi on se parle mais la vérité c'est qu'il met ça dans le débat c'est vrai on n'ira plus sur les routes d'abord je le dis c'est pas notre compétence mais deux si vous allez sur les routes alors j'ai rien contre les ronds-points et les deux fois de bois c'est pas le débat mais si on va là-dessus demain ça veut dire que vous n'avez plus aucun espace financier pour aller sur la rénovation essentielle du rail ferroviaire et des lignes ferroviaires en Nouvelle-Aquitaine pensez un peu il y a aujourd'hui la nécessité de mettre 1 milliard 300 millions sur la table pour remettre le réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine 1 milliard 300 millions si vous allez faire des ronds-points des deux fois de bois ce que propose d'ailleurs M. Florian et donc M. Tozin dans ce département et je crois aussi soutenu en cela par Mme Dariosec où l'inverse est en vrai d'ailleurs je ne sais pas qui se le tient plus mais enfin bon bref c'est chapit-chapeau comme dirait l'autre à la fin on a regardé un petit peu ce qu'il proposait tous les trucs comme par exemple il n'y a rien dans les nombres 350 millions d'euros 350 millions d'euros qui sont proposés ne serait-ce que dans la proposition dans les propositions qu'ils font pour refaire une déviation par-ci une autre par-là 350 millions vous avez compris que ce n'est pas aujourd'hui la priorité par rapport à ce que je disais liée à la question justement du changement climatique et de néo-terra qui pour nous doit être la priorisation du transport collectif et donc du transport public par le RAC et aussi d'ailleurs par les CAR avec notamment également les transports collègues ça veut dire les amis qu'aujourd'hui dans ces choix-là on a fait des choix très très lourds y compris qui parfois ont pu heurter parce qu'on est allé très loin sur certains dossiers vous avez vu certainement que dans des projets de loi de l'État dans des colloques dans des interventions tout le monde parle de 2050 en Nouvelle-Aquitaine nous on parle de 2030 2030 c'est-à-dire que là où d'autres fixent des objectifs bon on peut y croire on fera ça en 2050 non il faut le faire en 2030 c'est-à-dire que c'est dans ce mandat dans le prochain mandat qu'on va prendre et qu'on a pris et qu'on va prendre des décisions qui effectivement elles ne seront pas radicales parce que c'est pas notre volonté il y a des gens qui proposent des solutions radicales c'est pas nous il y en a d'autres qui disent il faut rien faire parce qu'en fait pour tout vous dire il y a quand même encore des gens à l'intérieur de la région qui sont finalement des trumpistes parce qu'ils sont climato-sceptiques je veux parler évidemment du rassemblement national qui à chaque fois qu'on met un euro sur la transition énergétique dit mais vous pourriez faire autre chose et dites-le au fond de vous parce que j'ai bien compris que aujourd'hui le match il va être avec eux hein sur toutes les élections et qu'il va peut-être falloir faire ouvrir les yeux à un certain nombre de gens sur ce qu'ils pensent ils sont climato-sceptiques ils ne pensent pas ça évolue les tempêtes l'évolution du littoral la forêt tout ça ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse vous avez compris c'est une photo sur photoshop avec la candidate aux présidentielles et puis dire on prépare la présidentielle est-ce que c'est aujourd'hui l'élection présidentielle la réponse est non moi je ne suis pas candidat et à la rousse a priori je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle on est là pour gérer une région et quand je dis ils sont climato-sceptiques ça a des répercussions immédiates si jamais demain ils arrivaient à la tête de la région les amis sur d'autres sujets sur lesquels je reviendrai aussi et dans cette question du changement est donné au terrain ça a été de passer finalement tous ces règlements au TAMI je le disais mais y compris dans les aides économiques parce que dans les aides économiques nous avons souhaité mettre en place un programme qui s'appelle l'usine du futur qu'est-ce que c'est ? c'est des entreprises on en a visité une ce matin à Majeste et une autre où c'est ça ? Majeste on était à Majeste ce matin à Majeste c'est quoi l'usine du futur ? c'est pas 40 000 personnes dans une seule usine et puis comment ? non ça on les accompagne aussi c'est les entreprises des ETI comme on dit entreprises de taille intermédiaire avec plusieurs parfois centaines de salariés ou même une vingtaine de salariés parfois parfois même une dizaine à qui nous on a proposé un dispositif totalement innovant unique en France je vous dis un programme qui permet d'accompagner l'entreprise non pas pour dire on vous donne de l'argent puis faites ce que vous voulez non c'est plus ça parce que justement Néotera est passé par là et dans les aides de la région qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit d'une transition énergétique comment on fait pour travailler avec vous pour faire en sorte que vous passiez cette transition énergétique non pas en leur disant c'est fini le diesel c'est fini l'électricité c'est fini comme certains proposent on vous coupe l'eau non c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça c'est totalement contre-productif et bien en leur disant écoutez si vous voulez transformer justement votre entreprise au niveau de la ressource énergétique on va vous aider on leur a dit si jamais vous voulez évidemment évoluer sur la transition numérique ai-je besoin de le préciser dans cette période où toute entreprise a besoin évidemment non seulement de transition numérique mais d'évolution numérique et puis avec tous les outils qui sont aujourd'hui en plus à sécuriser par rapport à toutes les attaques qu'on a pu vivre sur les entreprises notamment ça veut dire qu'on a accompagné aussi sur cette transition numérique et puis le troisième volet c'est de dire vous avez des investissements on va vous aider et on va vous aider dans les investissements parce qu'il faut renouveler un certain nombre de machines parce qu'il faut renouveler je dirais les investissements régulièrement dans les entreprises on vous aide mais on forme vos salariés et dans cette formation on fait monter en niveau de qualification vos salariés et vous savez ça fait partie des moments où vous vous dites j'ai servi à quelque chose moi je suis allé remettre des diplômes dans une entreprise à des personnes qui étaient des salariés qui n'avaient pas le bac la région a financé cette montée en compétence des salariés pour qu'ils passent le bac et donc qu'ils puissent monter dans l'entreprise j'ai vu des gens qui pleuraient face à moi parce qu'ils n'avaient jamais eu le bac et ils n'avaient jamais eu l'occasion de le passer et quand vous dire là vous vous dites bon c'est bon ça a servi à quelque chose et ça veut dire que les aides aux entreprises vous l'avez compris on les a modifiées de la même manière qu'on a modifié la partie que j'ai eu le plaisir d'animer pendant 5 ans qui est la question évidemment centrale des mobilités pourquoi ? parce que je m'en suis occupé mais parce que à chaque fois que je vais quelque part pour l'accès à la culture à l'éducation à la formation à l'emploi la question qui est posée et notamment dans notre département c'est quand même la mobilité mais qu'est-ce qu'on a fait sur la mobilité ? on a fait beaucoup de choses je ne vais pas m'étaler mais sur la transition énergétique la feuille de route elle est très simple le président de la plume il m'a dit Renaud les 5500 cars qui se promènent tous les jours dans la Nouvelle-Aquitaine et les 202 TER qu'on a tu les sors du diesel d'ici à 2030 j'ai dit oui bon on va faire ce qu'on peut bon de toute façon je n'avais pas le choix c'est bien c'est un plaisir bon et donc elle me dit qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait encore une fois en sorte qu'il n'y ait pas d'obligation immédiate en disant de suite d'échanger parce que qu'est-ce qui se passait si on faisait ça ? toutes les petits transporteurs routiers toutes les entreprises qui répondent à nos appels d'offres à nos délégations de services publics autant vous dire qu'on rangeait les voitures et puis il restait peut-être un ou deux groupes plutôt deux d'ailleurs deux grands groupes et qu'il y aurait voilà repris le tout on n'a pas fait comme ça on a fait en sorte d'une que quand une entreprise se lançait sur de nouvelles de nouveaux cars on les aide à l'acquisition des cars et on a fait la même chose d'ailleurs pour le transport de marchandises dès qu'une entreprise de transport de marchandises voulait passer à n'importe quoi on finançait la différence entre le diesel et puis la nouvelle la nouvelle manière de rouler on a fait la même chose pour les TER aujourd'hui on a à peu près 60% du parc qui est électrique et le reste c'est que du diesel qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait un travail assez important on va passer 60 rams en train à batterie c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de moteur diesel puisque vous mettez du train à batterie électrique et puis même si ce n'est pas électrifié la ligne n'est pas électrifie vous faites tourner mais les trains à batterie on va passer une cinquantaine de rams au bio-GNV et pourquoi on n'a pas imposé telle ou telle méthode ah mais il nous faut comme ça comme ça parce qu'on n'avait pas de visibilité et qu'on a ouvert et Pierre il y a beaucoup travaillé tous les champs des possibles parce que certains nous répondaient avec de l'électrique d'autres nous répondaient avec de l'ED95 c'est-à-dire à base de mar de raisin on a peut-être pu un tourner d'ailleurs sur la ligne d'Axmond-Mars on l'a testé d'autres nous ont répondu avec du bio-GNV le quatrième nous a répondu avec de l'hydrogène bref on a dit écoutez on n'est pas on n'a pas à choisir c'est vous qui décidez mais par contre on va vous demander de faire en sorte qu'il puisse y avoir des stations de ravitaillement en proximité qui soient publiques et on les a financées il y en a 4 au bio-GNV dans ce département vous avez vu qu'il y a des bornes électriques qui ont été installées par le SIDEC co-financées par la région enfin personne ne sait mais je le dis quand même et puis sur l'hydrogène on est en train de travailler sur le port de Bordeaux pour faire en sorte qu'il y ait une entreprise qui s'installe non pas pour faire de l'hydrogène comme ça se fait en Allemagne avec du charbon vous voyez ce que je veux dire parce que ouvrir les villes de charbon pour faire plaisir à je ne sais qui c'est pas notre but mais de l'hydrogène vert et c'est là où on est en train également de réfléchir pour qu'il puisse y avoir un développement ça veut dire quoi ce que je suis en train d'expliquer c'est que tout simplement sortir complètement de la logique qui était parfois la nôtre d'ailleurs auparavant du fait que on anticipe ces questions de changement climatique et c'est la même chose sur le volet agricole parce que vous allez le voir il y a un certain nombre de gens qui vont vous dire ah mais la région n'a rien fait bon alors ceux qui vont dire ça ils trouveront Marilyn Beiris en face ça va aller vite qui leur racontera une jolie histoire et la jolie histoire elle est extrêmement simple retenez juste un chiffre parce que j'ai cru lire ou voir ou écouter je ne sais pas quelqu'un qui a dit ah oui mais le budget de la région pour l'agriculture en fait il n'y a rien et surtout il n'a pas augmenté bon alors les chiffres sont extrêmement simples on a commencé à 56 on finit à 90 millions d'euros donc je sais bien que c'est compliqué pour certains de comprendre qu'il y ait de l'augmentation mais on va leur expliquer bon voilà dites le autour de vous et surtout ce qu'on a fait c'est qu'on a souhaité accompagner également dans cette transition les exploitations les filières et ce n'est pas un hasard c'est pas un hasard si aujourd'hui la profession a signé une convention néo-terra avec la région Nouvelle-Habitaine parce qu'il y a des gens qui vous disent mais non si on l'a fait on l'a fait on a signé une convention avec toute la profession région Nouvelle-Habitaine pour aller vers Néocard ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des aides de la région qui sont conditionnées par rapport à ces questions-là et sur lesquelles aujourd'hui on voit bien que d'abord ça a réussi parce que le nombre de conversions d'exploitation est exponentiel et puis ça va continuer à condition évidemment qu'il y a la volonté politique pour le faire ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens je l'ai dit tout à l'heure et puis surtout derrière il y a encore plein de sujets à traiter et j'ai lu par ailleurs qu'on nous disait vous n'avez pas du tout traité la question de l'eau alors d'abord il va falloir qu'on se dise les choses est-ce que la compétence de la région c'est la gestion de l'eau bon a priori il faut relire juste la loi NOTRe je parle sur le contrôle d'Eric Guérouche la réponse est non est-ce qu'elle peut agir la réponse est oui est-ce qu'elle l'a fait la réponse est oui parce que dans le rapport justement des chercheurs qui nous ont amené à la feuille de l'eau de Néotéara évidemment que la question de l'eau elle était non pas centrale mais elle était dans la discussion et elle est dans les choix que nous avons fait y compris dans nos règlements d'intervention pour dire on n'aidera pas et on n'aidera plus n'importe quoi et ça veut dire que sur cette question là aujourd'hui nous on a eu le courage dans nos règlements d'inscrire effectivement qu'on n'aidera plus n'importe quoi sur un certain nombre de dépenses parce qu'il faut bien le dire dépenses d'eau au détriment de l'eau potable au détriment de de l'eau pour un certain nombre d'agriculteurs au détriment de l'eau tout simplement pour la Nouvelle-Aquitaine et on l'a fait on l'a écrit on l'a voté et c'est la même chose les amis quand on a regardé aussi Néo-Terra à l'aune de finalement notre une de nos premières compétences qui est la question de l'éducation et notamment des lycées là vous savez on peut se dire bon c'est leur compétence c'est bien fait et ainsi de suite mais je veux juste vous dire qu'il y a des choix qu'on fait ou qu'on fait pas nous dans les choix qu'on a fait c'est d'abord de voter je crois que c'était la première plénière si mes souvenirs sont bons un plan pluriannuel d'investissement d'un milliard 200 millions pour tous les lycées de Nouvelle-Aquitaine vous avez bien entendu un milliard 200 millions et je peux vous dire que les lycées n'étaient pas tout à fait dans le même état sur l'ensemble de la région c'est comme ça on a pris nos responsabilités et le milliard 200 millions il a été largement dépensé puisque ça c'est juste le plan pluriannuel c'est quand on fait des grosses restructurations vous rajoutez un milliard de plus pardon un milliard de plus pour l'entretien les travaux d'urgence et télés et machin et vous avez déjà l'enveloppe qu'on a dépensé pour l'éducation vous allez me dire c'est votre rôle c'est votre compétence et vous aurez raison mais on ne l'a pas fait n'importe comment on l'a fait premièrement en traitant la question de l'accessibilité vous me direz c'est normal c'est votre rôle mais on l'a fait tous les lycées landais on a traité l'accessibilité la deuxième chose qu'on a fait c'est qu'on a traité la question justement de cette transition énergétique et des économies d'énergie dans les lycées et tous les travaux qu'on a fait dans les lycées dans toutes les restructurations vous trouverez des travaux d'isolation des travaux de modification du photovoltaïque pour certains un certain nombre de choses qui nous ont permis de réorienter et puis ensuite on a dit il faut que ça bouge aussi dans les cantines parce que les cantines scolaires les cantines des lycées c'est notre rôle nous on peut le faire immédiatement pour dire d'abord on passe un certain nombre un pourcentage au bio deux on passe le maximum de ressources des produits locaux pour éviter que la salade efface 40 000 kilomètres avant d'atterrir dans les assiettes de nos gamins on évite d'avoir trop de déchets on traite aussi la pénibilité des agents je rappelle parce que on me dit dans l'oreillette il paraît que tout est à bordeaux et qu'il n'y a personne dans les langues je veux juste dire quand même parce que pareil il faut bosser un peu il y a 400 agents de la région qui travaillent dans les langues 400 agents alors si on considère que les agents des lycées ne sont pas des agents de la région pareil il faut aller revoir un petit peu la loi 400 agents de la région et moi je suis vraiment ébahi par tout le travail qu'ils font d'entretien d'accompagnement et notamment sur la restauration scolaire parce qu'il y a eu un travail extraordinaire d'approvisionnement local de travail avec les maraîchers de travail avec les producteurs pour qu'on puisse avoir justement en proximité l'approvisionnement des cantines des lycées il y a encore beaucoup de boulot on me dira c'est pas fini mais évidemment que c'est pas fini c'est jamais fini mais entre le choix dans certaines régions particulièrement de droite de privatiser les cantines des lycées et ce que nous avons fait qu'on vienne pas de servir la soupe excusez-moi l'expression pour me dire c'est pareil d'un côté non c'est pas pareil parce que les choix aujourd'hui ils sont absolument pas identiques sur cette question de la gestion et c'est exactement la même chose les amis quand décidez dans ce département et on l'avait dit en 2010 qu'on vendrait les lycées mixtes à l'époque j'avais eu des gens qui savaient beaucoup mieux que moi qui étaient venus me voir pour me dire non mais monsieur Lagrafe vous êtes complètement timbré ça marchera jamais et ainsi de suite qu'est-ce qu'on a fait ça vous a pas échappé qu'on gagne quand même pas mal de population dans les langues et on a décidé juste avant le mandat de 2010 de dire on va rendre les lycées professionnels là où ça pousse un peu mixte entre le pro et l'enseignement général et on l'a fait on l'a fait à Arun-Tazief à Saint-Paul on l'a fait à Perrorad on l'a fait à Paranti c'était déjà le cas et à chaque fois qu'on a décidé ça on a dit on fait une restructuration complète du lycée c'est ce qui s'est passé à Arun-Tazief il y a encore des travaux parce que c'est pas fini c'est ce qui est en train de se passer à Perrorad et on a procédé aujourd'hui à la restructuration il manque plus que je crois un ou deux lycées enfin ça ne veut pas je crois j'en suis sûr d'ailleurs il manque plus deux lycées ce sera le prochain BPI en tout cas si on y revient avec une restructuration de Parentis qui est en cours qui est énorme Morsin c'est fini a fait une restructuration énorme 54 millions d'euros avec des heures de chantier école pour que celles et ceux qui voulaient accéder à un emploi puissent avoir grâce à ces chantiers dans les lycées commandés par la région puissent avoir aussi accès à une formation et un diplôme avec l'idée encore une fois de passer au tamis de Néotéra ces travaux qui sont extrêmement importants et qui permettent de rendre encore plus attractifs nos lycées professionnels et enseignements en général et c'est important parce que vous savez la réputation d'un établissement ça va très vite mais je ne vais pas là parce que quand on les a restructurés je prends un exemple concret avant Mars en lycée Frédéric Estelle je crois qu'on était au moment de la restructuration ça date un petit peu allez en baisse chaque fois chaque année il y avait moins 20% aujourd'hui je crois pouvoir vous dire que le proviseur n'a pas tardé à me convoquer pour me dire on n'a plus de place et c'est un lycée d'enseignement professionnel et quand on fait ça on rend attractif on met en place les outils pour que les jeunes qui viennent dans l'enseignement professionnel de l'enseignement général se sentent bien et qui souhaitent continuer évidemment leurs études et mes amis c'est exactement la même chose aujourd'hui quand on a souhaité travailler sur cette transition énergétique pour faire en sorte que sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine on puisse finalement préserver les territoires préserver les territoires vous savez c'est finalement quelque chose que vous pouvez mettre dans un powerpoint vous pouvez faire des discours jusqu'à la fin des temps nous on a arrêté les discours on a agi on a agi d'abord sur la question évidemment du maintien de la forêt et du massif forestier dans ce département il y a des gens qui à un moment donné s'étaient dit ah bah tiens c'est bien après la tempête on va pouvoir mettre autre chose non non le massif forestier c'est 30 000 emplois la filière bois aujourd'hui c'est extrêmement important et c'est en plus un puits de carbone une réserve et un piégeage du sol qui est extraordinaire donc il fallait se battre et on l'a fait avec le département d'ailleurs et avec d'autres pour qu'on puisse continuer à entretenir ce massif alors je sais il y a des gens qui nous disent il y a des couperas oui il y a des couperas ça tombe bien c'est fait pour ça ça s'appelle une forêt cultivée on l'a fait aussi parce qu'on a tenté tout est améliorable tout est encore discutable et on peut encore faire mieux j'en suis persuadé c'est pour ça qu'on est devant vous on a tenté de faire en sorte qu'il y ait la préservation des milieux naturels notamment en créant des réserves naturelles à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine signal on est en train de travailler notamment sur le parc naturel des Landes de Gascogne que j'ai présidé pendant quelques années pour créer une réserve naturelle régionale sur le territoire du parc et il y en a d'autres qu'on a accompagné ici sur le territoire landais qu'on a accompagné mais d'en créer des nouvelles de faire en sorte aussi que sur le littoral on puisse éviter d'abord la spéculation vous savez il y a un dossier qui est passé il n'y a pas très longtemps à la mairie de Labelle vous êtes vu dans la presse avec la démolition du centre Heliomar vous pensez peut-être que bon ben ça se passe comme ça c'est pas grave ils vont le récupérer un jour ou l'autre non 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 ça se passe pas comme ça le prix des domaines c'était je crois de mémoire à peu près 2 millions 5 c'est toujours d'ailleurs 2 millions 5 quelque chose d'en haut et pour acheter en l'occurrence pour que le conservatoire du littoral puisse l'acheter c'est à dire que j'en suis le président au niveau régional et bien le conservatoire n'a pas les moyens d'acheter des bâtiments avec tous ces terrains là qui sont prévus à la renaturation la région a voté une enveloppe de 800 000 euros bien entendu pour faire la visition de cet espace pour le renaturer et c'est la même chose quand on travaille avec toutes les collectivités je dis bien toutes les collectivités sur le littoral avec le GIP que j'ai l'immense plaisir de présider mais qui a permis aujourd'hui notamment dans ce département d'avoir 8 plans plage effectifs le premier département de l'Aquitaine peut-être que c'est je ne sais pas la mobilisation des élus on va dire ça c'est la mobilisation des élus locaux mais on a fait en sorte qu'il y ait un réaménagement de tous les plans plage d'un maximum de plans plage pas tous d'ailleurs mais on reste d'un maximum de plans plage sur le littoral pourquoi ? parce que la voiture à la serviette c'est fini c'est fini ça et qu'aujourd'hui on a des stations littorales qui datent de la Miaca 50 ans pardon mais ça fait quand même un petit peu et qu'on a besoin d'être un petit peu réinventé et c'est pour ça qu'on a lancé aussi un projet soutenu par la région aménagement durable des stations pas très loin d'ici d'ailleurs à Seigneos pour que on reconfigure les stations littorales pour qu'elles soient plus attractives et qu'elles soient surtout pensées par rapport à ce changement climatique lié aux questions d'érosion de submersion et finalement des sujets qui sont aujourd'hui centraux dans les choix que nous avons à apporter et mes amis ça ça serait pas possible si on n'avait pas aussi fait en sorte d'assurer dans nos compétences et dans une de nos compétences qui est centrale qui est la question de la formation professionnelle pour faire monter je le disais en compétences dans les entreprises mais au-delà dans celles et ceux qui aujourd'hui sont exclues de l'emploi d'autres qui l'ont perdu tout au long des années précédentes et qui souhaitent retrouver un emploi mais qui à un moment donné ont besoin d'une formation pour retrouver un nouvel emploi et le président le cite Alain Rousset le cite régulièrement mais il y avait dans le en Tordogne un pôle qui à une époque était hyper connue autour des métiers du cuir et il y a une entreprise une des dernières entreprises qui menaçait de fermer il faut que de trouver d'ailleurs des gens qui pouvaient travailler le cuir la région a financé la formation pour des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent acquérir non seulement les connaissances les spécificités de ce métier et des diplômes pour pouvoir être embauchés après dans cette entreprise qui a été recréée qui est qui aujourd'hui je vous le dis c'est Repéto en l'occurrence puisqu'elle s'appelle comme ça est connue quand même assez j'allais dire mondialement mais je ne suis pas et c'est pareil je pourrais vous citer 50 cas comme ça où quand vous rencontrez des responsables d'entreprise de RH ou des DG qui vous disent mais j'arrive à trouver personne parce que la formation n'est pas en face et c'est la raison pour laquelle on a profondément regretté qu'on nous enlève une des compétences qui était extrêmement importante pour nous qui était l'apprentissage je pensais donc 120 millions d'euros dans le budget de la région maintenant c'est plus que 30 parce que il y a une loi qui est apparue pour dire ah mais on va recentraliser la compétence de l'apprentissage tout ça parce qu'il y avait des régions qui ne jouaient pas le jeu nous sommes de droite d'ailleurs et nous ici on avait la prétention de pouvoir faire de l'apprentissage en proximité avec des centres de formation qui étaient en proximité dans des petites communes parfois dans des grandes et pour permettre au plus près pour éviter qu'il y a un certain nombre de gens qui partent je ne sais pas où et là on a tout recentralisé à Paris ce qui fait que maintenant il faut demander l'autorisation de Paris pour avoir un contrat si tant est d'ailleurs que ces contrats soient financés demain puisqu'il n'y a plus d'argent des régions et on verra pour l'avenir mais moi je suis extrêmement inquiet sur cette question de l'apprentissage qui a été recentralisée alors que ça fonctionnait extrêmement bien je veux vous dire aussi mes amis que dans cette période de pandémie nous avons souhaité tous les conseillers régionaux et le président en particulier être au rendez-vous c'est le moins qu'on puisse faire quand on est un exécutif de quelques collectivités que ce soit il fallait être là on a été là vous savez il y a eu l'épisode des masques Hervé est bien placé pour le savoir où chacun allait sur le tarmac pour aller piquer des masques aux uns et aux autres la région a fait un gros prendre commande avec tous les députés appartements avec les associations des maires pour qu'on puisse avoir des masques en Nouvelle-Aquitaine et on n'a pas attendu Pierre-Paul ou Jacques on l'a fait on a depuis le début de la crise des réunions quasiment hebdomadaires parfois même plutôt plus qu'hébdomadaires pour suivre évidemment tous les phénomènes et tout ce qui pouvait arriver on a voté une enveloppe de plus de 120 millions d'euros spécifiques pour accompagner les entreprises qui ne passaient pas forcément dans les programmes qui étaient validés par l'État les associations un certain nombre de structures qui pareillement n'avaient pas accès à toutes les aides de l'État on était là et c'est notre rôle on était là aussi pour accélérer les formations pour les aides-soignantes et les infirmières qui je le rappelle en Nouvelle-Aquitaine sont gratuites sont gratuites financées entièrement par la région on était là pour accompagner les territoires pour mettre en place des maisons de santé y compris dans les plus petits territoires de notre région on était là pour accompagner les élèves au lycée parce qu'on leur a prêté les ordinateurs parce qu'on a mis en place un environnement numérique de travail pour que tout le monde puisse s'y connecter on était là pour soutenir les associations culturelles et sportives qui n'avaient aucune manifestation aucune rentrée financière on a maintenu toutes nos subventions l'an dernier même si le festival ou la rencontre sportive n'avaient pas lieu pourquoi ? parce que les premières victimes beaucoup parler des premières lignes qu'il faut évidemment féliciter j'espère que on s'en souviendra d'ailleurs des premières lignes parce que c'est bien les applaudissements c'est bien de dire ils sont formidables et moi j'aimerais que dans les mois et années qui viennent il y ait des décisions très fortes qui soient prises en direction de tous ces personnels qui étaient en première ligne et c'est la raison pour laquelle dans la campagne la question de la santé elle est extraordinairement importante est-ce qu'on peut continuer à gérer cette pénurie de masques cette pénurie de vaccins cette manière de gérer depuis Paris sur les questions de santé je vous le dis non il faut aujourd'hui être en proximité et on l'a bien vu qui était dans les élus en première ligne les maires président de département président de région président d'interco c'était eux qui étaient en première ligne avec la population il faut donc qu'on ait aujourd'hui une vraie politique un vrai choix politique de relocaliser des activités économiques quand vous voyez qu'il y a des médicaments qu'on ne trouve plus et qu'on ne trouvait plus pendant la pandémie parce que c'était parti il faut relocaliser ça et il y a des entreprises en Nouvelle-Aquitaine qui y sont prêtes vous avez des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui se sont mises à faire à fabriquer des masques chirurgico pas chirurgico peu importe mais qui on a relocalisé et il y a encore beaucoup de choses à faire pour relocaliser ces activités et je vous le disais dans les choix politiques qui sont à faire les 20 et 27 juin vous savez il y a des gens encore une fois je répète un peu mais qui vous diront mais c'est pas grave de toute façon c'est la même chose vous avez compris qu'avec les listes de droite qui finiront de toute façon à la fin ensemble vous aurez des choix libéraux appelons-les comme ça parce que je sais c'est un gros mot maintenant on ne dit plus libéraux mais moi je l'appelle comme ça appelons un chat un chat c'est des choix libéraux le libéralisme économique on sait exactement où ça nous mène c'est la privatisation c'est un certain nombre d'externalisation des services publics et puis potentiellement vous avez effectivement l'extrême droite j'en ai parlé tout à l'heure sur le sujet extrêmement important du climat mais je veux vous dire quand même et vous relater ce qui se passe dans l'enceinte de la région parce que j'imagine vous avez d'autres choses à faire quand on est en plénière ou en commission permanente mais moi je veux relater quand même ce qui se passe parce que ça va un moment lundi encore avec Marilyn on était en commission permanente moi les amis ça fait 5 ans 10 ans que ça dure il faut que vous le disiez autour de vous parce qu'il y a des gens qui vont vous dire mais non 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 ils vont pas faire ça ils vont pas faire ça si ils vont le faire lundi on a passé encore une fois une liste importante de dossiers de soutien à des associations culturelles depuis 5 ans les élus du Front National égrènent les subventions que nous pouvons verser à des associations culturelles pour dire monsieur le président lui il fait une exposition qui ne me plaît pas il faut arrêter lui il a sorti un film ça ne m'intéresse pas et ils font des recherches galactiques si vous voyez ce que je veux dire ils vont sur Google ils tablent et puis ils voient des trucs et puis ça ne leur plaît pas quand ils disent si c'était nous on n'aiderait pas si c'était nous on n'aiderait pas vous êtes bien entendu arrive la ligne de l'enseignement c'est pas nos amis on les aide pas arrivent les organisations syndicales que nous subventionnons pour leur fonctionnement au niveau de la région ceux là ils sont contre nous il faut leur couper les livres mais vous avez certainement autour de vous des gens qui sont dans ces associations dans ces syndicats dans ces associations d'éducation populaire et qui vont vous dire non mais c'est pas grave on aura toujours l'aide de la région non ils n'auront plus ils n'auront plus moi j'appelle ça du révisionnisme parce que quand vous voulez revoir un programme qui vous plaît pas sur un festival ça s'appelle comment ? ou quand on aide un livre et que le livre leur plaît pas ça vous rappelle pas quelques histoires sombres de la république et de l'histoire de France c'est du révisionnisme c'est ce qu'ils veulent proposer et c'est ce qu'ils disent ouvertement dans les séances de commission permanente qu'on examine ça mais dites-le autour de vous les amis parce que vous avez certainement autour de vous des gens qui vont dire bon on va tenter le coup on verra bien ce que ça donne non 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 on tente pas le coup on fait pas ça on sait très bien où ça domènera s'ils sortent le premier et a fortiori si par malheur ils gagnaient des collectivités locales et on le voit bien quand ils sont dans les mairies plus rien ne se passe à part parler des choses pour exclure les gens ça veut dire simplement que c'est pas ça qu'on veut vivre dans notre région parce que je peux vous dire aussi parce qu'on est souvent critiqué aussi ah oui mais alors vous parlez pas assez d'un certain nombre de traditions mais écoutez-moi sur les langues régionales sur la course landaise sur les férias sur tout ça mais vous pensez qu'ils vont continuer à aider mais la réponse est non ce sera fini parce que ça les intéresse pas ce qui les intéresse c'est uniquement une chose c'est la préférence nationale et point à la ligne quand on leur parle de montée en compétence d'un certain nombre de gens qui sont arrivés chez nous parce que c'était la guerre chez eux parce que c'était la guerre chez eux ils disent en gros c'est pas à nous de les aider et on doit remettre cet argent à quelqu'un d'autre voilà où on en est et que autour de vous moi la seule chose sur laquelle on compte sur vous vraiment c'est que d'ici au 20 juin vous puissiez aller voir tous les gens que vous pourrez voir pour leur dire simplement d'abord aller voter parce que encore une fois comme je viens de le dire la région c'est la proximité c'est tous les jours quand on va manger au lycée quand on va dans une formation quand on a une entreprise c'est tous les jours qu'ils aillent voter et qu'ils secourent pas au moment du vote et quand je dis qu'ils secourent pas c'est quoi ? c'est donner les arguments que la gauche et la droite c'est pas pareil et qu'a fortiori l'extrême droite c'est vraiment pas du tout la même chose que les choix que nous proposons aujourd'hui il y a un chemin que nous avons pris en créant cette nouvelle région avec Alain Rousset et avec tout l'exécutif et toute la majorité ce chemin on souhaite le continuer le continuer parce que en toute humilité on pense encore une fois avoir fait le job on peut être critiqué on peut nous dire il manque encore ceci encore cela c'est vrai et c'est certainement vrai et c'est pour ça qu'on souhaite continuer ces orientations ces choix stratégiques ces choix politiques en tenant compte concrètement comme l'a dit Eric excellemment tout à l'heure finalement dans nos concitoyens celles et ceux qui ont le plus besoin des collectivités certains parleront d'assistanat nous on parlera de solidarité de progrès on parlera de sortie vers le haut et que celles et ceux qui n'ont pas eu les moyens parce qu'ils n'ont pas eu en héritage les moyens de devenir finalement quelqu'un d'avoir un emploi ou d'avoir accès à l'éducation puissent l'avoir grâce à nous c'est tout ce que nous souhaitons mettre en place dans ce nouveau mandat et mes chers amis tout ce que vous pourrez faire contrat surtout éteignez la télé arrêtez les sondages parce que ça c'est insupportable c'est pas parce qu'il y a un sondage que ah ben c'est bon on peut rester à la maison non au contraire au contraire ne les croyez pas dites vous juste qu'est-ce que je peux faire d'ici au 20 juin pour que mon voisin ma cousine ma grand-mère mon petit-fils qui vous voudrez aille voter et de préférence aille voter pour nous on sait pouvoir compter sur vous vous pourrez compter sur nous merci beaucoup et très bonne soirée à toutes lesquelles allez parce que vous avez pas vu leurs tronches Eric il les a pas fait vues merci on retourne à tous merci merci